... Mesdames et messieurs, chers amis du musée Barbier-Muller et de la Fondation d'Hermitage, c'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir à l'Hermitage autour d'un événement qui célèbre l'amitié qui unit depuis si longtemps nos deux musées. En effet, la Fondation d'Hermitage, qui expose en ce moment la collection de la Fondation Burlet, a le privilège de participer dans le même temps aux célébrations qui marquent les 40 ans du musée Barbier-Muller de Genève. Et nous sommes ainsi très heureux de faire partie d'une des manifestations phares de cet anniversaire, l'exposition Hors les murs, que le musée Barbier-Muller et sa directrice, Madame Laurence Maté, qui nous fait l'amitié d'être ici ce soir avec son équipe, ont organisé dans plus de 20 musées de Suisse et de France. Nous accueillons à cette occasion l'une des pièces majeures de la collection Barbier-Muller, un masque Téké Tsai du Congo, datant du 19e siècle, que nous présentons dans la galerie du musée. Ce masque, qui est entré en 1939 dans la collection de Joseph Muller, a appartenu auparavant au peintre André de Rhin, qui fut l'un des premiers artistes occidentaux à s'intéresser à l'art africain. En présentant cette pièce exceptionnelle, la Fondation de l'Hermitage prend aussi hommage à Jean-Paul Barbier-Muller, président fondateur du musée Genevois, qui nous a quittés il y a quelques mois et qui, en octobre dernier, nous avait accordé en prêt cette pièce exceptionnelle auquel il était particulièrement attaché. Ce masque, il instaure dans nos salles un dialogue avec un tableau de jeunesse d'André de Rhin, qui est présenté à quelques distances, qui provient de la collection Burlet. Et ce dialogue rappelle l'importance décisive que la découverte des arts extra-européens a eue dans l'émergence de la peinture moderne. Nous avons ce soir l'honneur d'accueillir une grande personnalité des musées français, Madame Marie-Paul Bial, conservatrice en chef honoraire du patrimoine, ancienne directrice des musées de Marseille et du musée de l'Orangerie à Paris, qui va revenir sur cette rencontre de De Rhin avec l'art africain et va montrer aussi l'impact que cette rencontre a eu dans son oeuvre. Madame Bial a fait une grande partie de sa carrière dans le sud de la France, puisque formée à l'Institut d'histoire de l'art de l'Université d'Aix-en-Provence, elle a rejoint en 1985 l'équipe du Musée des Beaux-Arts de Marseille, d'abord comme conservatrice adjointe, puis avant d'en prendre la direction en 1994. Elle y a organisé de très nombreuses expositions, dont parmi les plus marquantes, et pour n'en citer que deux, en 1991, Marseille au XIXe, Rêves et triomphes d'une ville, exposition qui a été plus tard reprise à Paris au Musée des Monuments français, et en 1994, elle a également réalisé l'exposition Pierre Puget, peintre, sculpteur, architecte, exposition qui commémorait le tricentenaire de la mort de Puget, un artiste dont vous vous souvenez peut-être que nous avons montré un très beau dessin il y a deux ans, dans le cadre de l'exposition de la collection Bonat à l'Ermitage. Madame Vial a été nommée directrice des douze musées de Marseille un peu plus tard, et elle a organisé en 2005, avec Guy Cocheval, qui était alors directeur du Musée de Montréal, l'exposition Sous le soleil exactement, le paysage en Provence de Vernet-Abrak, suivi de l'exposition Van Gogh Monticelli, qui a été présentée en 2008 à Marseille, puis à Montréal. Dans le cadre de la préparation de l'année européenne de la culture à Marseille, elle a plus tard supervisé la rénovation de plusieurs musées, et préparé l'exposition phare de cette manifestation, qui était le grand atelier du midi de Van Gogh à Bonnard, exposition présentée en 2013 au Musée des Beaux-Arts de Marseille, pardon, en 2013 au Musée des Beaux-Arts de Marseille, puis appelée par Guy Cocheval, elle a, en janvier 2011, repris la direction du Musée national de l'Orangerie, direction qu'elle a assurée jusqu'en septembre 2013. Elle y a organisé deux expositions par an, dont Chaim Soutine, Lord du chaos en 2012, et Frida Kahlo Diego Rivera, l'art en fusion en 2013. Madame Vial est conservatrice honoraire du patrimoine depuis 2016, mais elle reste extrêmement active, donnant des conférences, participant à des expositions, et en organisant, puisqu'elle prépare actuellement une exposition sur les ateliers du midi pour la fondation MAFRE à Madrid, et elle vient de me parler d'un projet qui a l'air absolument passionnant, une commémoration de la dernière épidémie de peste qui est lue à Marseille en 1720, événement qu'elle prépare pour 2020 à Marseille. Madame Vial est aussi l'un des auteurs de notre catalogue de la collection Burlet, puisqu'elle y a écrit plusieurs notices passionnantes sur Braque, Vlaminck, Soutine, et bien sûr, sur Derain. Je lui donne sans plus tarder la parole en la remerciant encore très vivement d'avoir répondu à l'invitation conjointe du Musée Barmé-Muner et de la Fondation de l'Hermitage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre accueil. Je suis très heureuse d'être ici ce soir, d'avoir pu admirer cette magnifique exposition et d'avoir pu admirer ce masque tout à fait extraordinaire. et je comprends qu'un artiste comme Derain ait voulu l'avoir, le posséder, puisque c'est un masque qui faisait partie de sa collection. Je suis d'autant plus heureuse d'être associée à ce double événement, en quelque sorte, qui est la présentation, de manière absolument magistrale, dans ses murs de la collection Burlée, et puis, donc, cet hommage rendu à Jean-Paul Barmé-Muller. J'ai donc passé une grande partie de ma vie professionnelle à Marseille, et Marseille est une ville, la première, à part celle de la, par le Quai Branly, mais bien avant l'existence du Quai Branly à Paris, qui a ouvert un musée complètement dédié aux arts dits non occidentaux, primitifs, tribals, enfin, c'est tout à fait des discussions qui n'en finissent jamais. Donc, nous avons ouvert un musée qui s'appelle tout simplement Musée d'art africain, océanien et amérindien. C'était en 2000, c'était déjà pas mal d'années, au début des années 1990. Ce qui avait justifié l'ouverture de ce musée, et je suis heureuse de pouvoir rendre hommage à cette grande collection, qui s'est de la collection Barbie Muller, c'est précisément la passion d'un Marseillais qui était avocat, qui était bâtonnier, et qui a enseigné aussi à l'université. J'ai eu la chance de suivre ses cours pendant au moins un an. C'était sa passion, justement, pour l'art africain. C'est quelqu'un qui, cette personne, a acheté son premier objet, qui était une poupée Senufu, en 1922, alors qu'il avait 12 ans. Son père, Léonce, qui avait commencé la collection Léonce Guerre, donc il s'agit de la collection Léonce et Pierre Guerre, Léonce Guerre a été passionné très tôt par l'art africain, ce qu'on appelait l'art nègre, à l'époque, au tout début du XXe siècle, puisque Marseille étant un port, les bateaux arrivant livraient, effectivement, des objets que rapportaient les marins, les chargés de l'administration coloniale, les médecins. Et donc, c'était une première sensibilisation immédiate, comme ça, sur le Vieux-Port, ou chez des brocanteurs. Les artistes, d'ailleurs, comme Braque, Picasso, de Rhin, et bien d'autres, qui sont très souvent venus dans le Midi, c'est que le Midi de la France attire, dès la fin des années 1880, c'est un exode régulier. Et les artistes, comme Braque, Picasso, notamment, et de Rhin, qui séjournent avec Matisse assez régulièrement à Marseille, ont acquis, ont pu acquérir des œuvres, des objets, des statuettes, des fétiches, comme on disait aussi, directement chez des brocanteurs, ou sur le marché du Vieux-Port. Donc, cette collection, constituée par Léonce et Pierre Guère, essentiellement une collection d'art africain, beaucoup de Congo, des masques fangs extraordinaires, des sculptures fangs, dont une très, très célèbre, qui a été beaucoup, beaucoup publiée et très, très connue, qui est le grand fang, enfin, en soin de temps, une œuvre absolument remarquable. Donc, cette collection, constituée par Léonce et Pierre Guère, est en partie, aujourd'hui, donc, le cœur de ce musée d'art africain océanien, puisqu'à la mort de Pierre Guère, sa famille a donné au musée 86 œuvres, 86 sculptures, enfin, des sculptures, des masques, quelques objets, quelques cuillères, quelques objets du quotidien, mais qui sont d'une qualité absolument, absolument remarquable. Pour l'instant, les descendants de Pierre Guère, sa fille notamment, gardent encore quelques objets, mais probablement, un jour, le reste de la collection viendra retrouver le noyau initial. Ce sont des œuvres absolument remarquables, une grande réputation. Pierre Guère était, c'est la même philosophie que la philosophie développée dans la collection des Barbiers-Mullers, c'est-à-dire qu'à la fois, ces objets sont présentés pour leur valeur esthétique, nous aurons l'occasion de revenir sur cette notion-là, pour leur valeur esthétique, mais aussi en donnant toutes les informations scientifiques, ce que n'avaient pas d'ailleurs les artistes au moment où ils les découvraient. Ils étaient essentiellement passionnés par la forme, par des choses nouvelles, des formes nouvelles et étonnantes. Et donc, le musée de Marseille, enfin, le Mahoa, a collaboré plusieurs fois, enfin, collaboré, a eu le grand privilège d'accueillir dans cet espace, le musée est situé dans la Vieille Charité qui est un ancien hôpital de Suisse du XVIIe siècle, dont l'architecte n'est autre que Pierre Puget, donc le grand homme de Marseille, mais pas que, un grand sculpteur français, peintre et architecte. Et c'est pratiquement la seule grande architecture qui subsiste de lui, donc peut-être que certains d'entre vous connaissent Marseille et la Vieille Charité. Et au sein de la Vieille Charité, il y a une chapelle. Et je vous assure que, quand nous présentons des œuvres de la collection à la vieille mullère dans cette chapelle, c'est tout à fait extraordinaire. Donc, nous avons eu la chance, en 1998, d'accueillir une exposition dont le titre était « Les arts des mers du Sud ». En 2001, nous avons à nouveau accueilli une merveilleuse exposition dont le titre était « Message de pierre, statue et sculpture d'Indonésie primitive ». Et beaucoup plus récemment, en 2016, nous avons accueilli à Marseille une exposition « Bagarre, air de Guinée » qui s'est tenue de mai à septembre 2016. Et très prochainement, parmi les musées choisis pour célébrer le 40e anniversaire du musée, de la collection, Marseille fait partie des villes choisies en France. Et nous allons accueillir à nouveau une très, très belle sculpture Santani, une sculpture tout à fait extraordinaire qu'on a souvent analysée comme étant une maternité parce que c'est une grande sculpture qui porte une autre, petite sculpture devant elle, mais c'est peut-être aussi finalement l'âme de l'ancêtre qu'elle porte. Et nous sommes très heureux et très fiers de pouvoir rendre hommage à Jean-Paul Barbier-Muller à cette occasion. Et je suis d'autant plus émue donc d'être ici puisque c'est la présence de ce magnifique masque que vous avez dû tous voir qui a donné l'idée de parler évidemment de Deux-Rhin, de l'importance de la découverte de cet art que les artistes appelaient tout simplement l'art nègre à l'orée du XXe siècle et quel bouleversement cela a pu apporter dans l'esthétique et quel rôle ça a joué dans ce qu'on a appelé et qu'on appelle toujours les avant-gardes, les avant-gardes européennes. Le cas de Deux-Rhin est un peu compliqué je dois dire. Vous avez sur l'écran devant vous un autoportrait de Deux-Rhin vieillissant à la fin de sa vie. Ah non mais si vous n'avez pas le ça ce n'est pas moi parce que moi je le vois donc c'est triche. Vous n'avez que sa signature c'est un peu maigre c'est un peu maigre. Donc voici Deux-Rhin en 1953 donc très peu de temps avant sa mort un an avant et c'est un artiste qui n'a pas sa place aujourd'hui c'est un peu pour ça que j'ai intitulé ma conférence aux avant-postes de la modernité parce que en fait cet artiste n'a pas la place qu'il mérite si on le compare à ses grands acolytes et ses amis que furent Picasso Matisse Braque. Quand on regarde dans l'histoire de l'art la place qu'il occupe c'est toujours un peu difficile. C'est difficile parce que Deux-Rhin on pourrait presque dire il y a un cas Deux-Rhin un cas Deux-Rhin parce que Deux-Rhin dont vous avez vu dans la collection cette nature morte avec cette table tout à fait étonnante avec ses couleurs ce chromatisme on a presque envie de dire insolent et bien Deux-Rhin est passé par des phases successives de cette avant-garde dont vous avez un bel exemple dans les murs en ce moment jusqu'à une forme de pré-cubisme de cubisme de classicisme de ce qu'on appelait dans l'histoire de l'art le retour à l'ordre de retour à la forme que donne de cette peinture qui a paru dans les années 40 ou 50 extrêmement comment dire traditionnelle alors que on est là on a passé toutes les avant-gardes et on est arrivé dans les avant-gardes de l'abstraction de la peinture gestuelle et donc Deux-Rhin qui a commencé par être en lutte en fait en recherche permanente dans les 20 dernières années de sa vie revient à une forme de peinture extrêmement classique pratiquement du ton local et cette évolution ce changement de cette recherche permanente de Deux-Rhin a fait qu'il n'est certainement pas reconnu comme il devrait l'être aujourd'hui comme notamment un des artistes importants pour la découverte de l'art donc africain dirons-nous pas que des arts non occidentaux et le rôle que ça a joué la révolution esthétique que ça a été et comment ça a été pour lui un bouleversement alors le fait que Deux-Rhin passe voilà dans sa jeunesse voilà Deux-Rhin jeune nous sommes en 1905 c'est à peu près c'est un an à peu près après la nature après la table et la nature sur la table qui est présentée ici Deux-Rhin commence sa vie de peintre par donner des grands coups dans la tradition on est là pour les peintres aux alentours de 1900 1905 avec un groupe d'artistes dont Deux-Rhin fait partie Mathis également sont des artistes qui sont en recherche de quelque chose qui leur permettrait de sortir de l'impressionnisme ou du post-impressionnisme avec lequel les mouvements esthétiques ils veulent dépasser avec lequel ils ne sont plus forcément en prise et puis c'est surtout il faut s'affirmer il ne faut pas continuer il ne faut pas être un suiveur en quelque sorte donc il faut s'affirmer et c'est par la couleur par ces tâches de matière par un refus de ce qu'on appelait le ton local un refus de la petite touche et aussi un refus du ton local que ces artistes vont s'exprimer donc le début de la carrière de Deux-Rhin est un peu si on veut concentré là dans cette explosion de couleurs ceci est un portrait de son meilleur ami de Vlaminck et donc vous voyez on abandonne complètement toute idée de mimétisme la ressemblance vient mais d'autre chose Vlaminck est quelqu'un d'un peu vif un peu violent un peu voilà donc c'est comme ça que c'est son tempérament que nous montre en fait Deux-Rhin qui est son ami plutôt que son plutôt que son vrai et son physique donc Deux-Rhin part de là de ce monde là de cette révolution picturale là qui a beaucoup à voir on va le voir avec le primitivisme d'ailleurs pour arriver à donc à ce que je vous ai montré au début c'est à dire à quelque chose de beaucoup plus classique dirons-nous et on voit dans cet autoportrait de Deux-Rhin un homme fatigué certes enfin un homme triste il finit assez tristement sa vie dans la solitude on voit un homme très très seul en fait dans cette dans cette histoire de Deux-Rhin qui a fait qu'on a mis Deux-Rhin un peu de côté c'est aussi une histoire qui touche aux conditions historiques et politiques Deux-Rhin fait partie de ces artistes qui se sont pas vraiment méfiés qui ont cru qu'ils allaient pouvoir aider en allant en Allemagne à faire revenir éventuellement des prisonniers ou des artistes prisonniers et Deux-Rhin a fait partie de ce fameux voyage organisé par les allemands par les nazis d'un voyage en Allemagne auquel ont participé d'autres artistes et évidemment après la fin de la guerre il a quand même bien qu'on ait il n'était pas du tout il n'a pas collaboré mais ce voyage en Allemagne a été comme une sorte de tâche et cette tâche là a fait que ça plus ce fameux retour au beau métier comme il le disait nous se mettant tout à fait en marge de toutes les avant-gardes du moment ont fait que on l'a laissé je dirais un petit peu en marge ce qui est dommage est-ce qu'il y a maintenant quelque chose qui est en train d'être revu alors quand on parle de Deux-Rhin d'ailleurs je me souviens d'une exposition en 1994 au musée d'art moderne de la ville de Paris et c'était pour une première fois une exposition qui essayait de parler de l'ensemble de la carrière de Deux-Rhin parce que ce qu'on connait de Deux-Rhin ce qu'on met toujours en avant chez Deux-Rhin c'est évidemment tout de suite la période de la première la période fauve et je me souviens de cette exposition mais je me souviens aussi de son titre qui est d'ailleurs une phrase d'André Breton car André Breton a été très lié à Deux-Rhin et le sous-titre était le peintre du trouble moderne et c'est vrai que c'est une peinture assez troublante c'est un homme qui a passé son temps à essayer de se dépasser de chercher j'espère que j'arriverai à vous le montrer à travers quelques exemples et très très récemment en 2015 Michel Sarza vient de publier un ouvrage une biographie très riche très documentée et tout à fait passionnante à lire sur Deux-Rhin qu'il a intitulé le titan foudroyé en plus Deux-Rhin était un vrai colosse on le voit un peu rien qu'à son visage là d'ailleurs et donc c'est vous dire que quand on parle de Deux-Rhin on parle justement de troubles on parle de ce titan qu'on n'a pas compris on parle d'un homme qui a vécu incompris dans la solitude à la fin de sa vie et se prépare une exposition pour l'année prochaine sur Deux-Rhin à nouveau on va commencer peut-être à parler vraiment de Deux-Rhin le situé là où il doit être situé qui a pour titre en tout cas le titre peut varier probablement je ne sais pas mais pour l'instant le titre c'est Deux-Rhin radical parce que la radicalité c'est aussi quelque chose qui va très très bien très très bien à Deux-Rhin donc comment situer Deux-Rhin dans ce parcours fait de rupture tel a été le problème il a beaucoup désorienté il a été mal compris et je crois qu'aujourd'hui on peut lire son oeuvre assez sereinement et être assez d'accord avec Deux-Rhin parce qu'au fond ce que fait Deux-Rhin tout au long de sa carrière en changeant ce qu'on va disons aller pour simplifier les choses en changeant de style en changeant de manière en allant comme ça d'une rupture en rupture c'est aussi montrer que comment dire il n'y a pas de théologie il n'y a pas des avant-gardes qui se succèdent toujours à une avant-garde et une avant-garde et une avant-garde il y a ce qu'un artiste ressent et envie de dire de porter et c'est un peu cette leçon que donne Deux-Rhin au fond est quelque chose d'intéressant parce que c'est la manière dont aujourd'hui on commence depuis quelques années déjà on pense aussi l'histoire de l'art c'est à dire pas seulement comme ne s'intéressant qu'aux avant-gardes aux successions des avant-gardes donc le Deux-Rhin que l'on connaît celui que l'on connaît bien celui que l'on admire celui qui a toujours été étudié porté porté au nu pas tout de suite de son vivant parce que évidemment vous imaginez les critiques qui vont au salon où sont présentées ces oeuvres en 1905 disent ce qu'on a dit d'ailleurs après de Picasso qu'un enfant pourrait le faire on a l'impression qu'il s'est amusé et qu'on s'est amusé avec des crayons là je vous montre un tableau qui le PEC la chatou qui est un tableau qui est au musée d'un moderne de la ville de Paris et justement c'est intéressant parce que vous avez un tableau de Vlaminck présenté ici qui est du même pas tout à fait pas la même composition mais le même sujet c'est à dire Vlaminck et Derain vont peindre régulièrement à chatou au bord de la rivière il est lié donc à Vlaminck qui est un des promoteurs de cette peinture qui parle de la couleur pour la couleur c'est vraiment l'axe de recherche on va rompre avec la tradition et on va parler de uniquement on va essayer de transposer son sentiment sa vision devant le paysage par la couleur de même alors que ce soit pour un paysage que ce soit pour un portrait comme ici ce magnifique portrait de Matisse par Derain toujours qui est à Londres à la National Gallery les deux artistes sont très très liés il est lié à Vlaminck et il est lié à Matisse qui est beaucoup plus âgé et qui va l'aider d'ailleurs qui va convaincre ses parents de le laisser aller vers cette carrière de peintre à laquelle il aspire profondément ils vont partir tous les deux à Collioure donc petit village du Roussillon et à Collioure va se passer cet événement dont Derain parlera à la fin de sa vie comme ayant été l'épreuve du feu l'épreuve du feu c'est à dire la fusion de la peinture de la couleur c'est un terme d'alchimiste et d'alchimiste évidemment c'est ce terme de la transmutation des métaux qu'il emploie pour parler de cette expérience qu'il fait de la couleur alors qu'il est à Collioure avec Matisse donc terminer de faire des ombres grises on fait des ombres de couleur on peint à grands traits on laisse des parties à peine esquissées on pratique la plat et surtout on veut être expressif non pas ni par le dessin ni par le travail des ombres mais uniquement par le travail de la couleur et y compris pour le portrait alors ça a été évidemment un des gros scandales des années 1905, 1906 et 1907 voilà à Collioure toujours quand il est à Collioure ses premiers grands tableaux ça c'est Voilia Collioure qui se trouve à New York au Métropolitane et où l'on voit bien comment tout est bousculé dans les règles de la composition dans la perspective ces voiles qui viennent au premier plan l'espace est complètement saturé et puis surtout regardez les plages rouges le visage rouge les touches de rouge qui viennent faire chanter les autres couleurs et qui donnent toute sa force à cette peinture et donc si on parle d'avant-garde et si on parle de primitivisme on peut déjà presque avoir là une idée alors s'il n'a pas encore découvert l'art nègre comme il disait mais il y a quand même quelque chose d'intéressant c'est que quand les critiques voient ça ils parlent d'art sauvage d'art barbare parce que effectivement il y a une forme de sauvagerie dans cette façon d'aborder la peinture sinon s'il y en a encore en tête même les oeuvres de Monet vous en avez ici d'ailleurs de très belles présentées et évidemment c'est une véritable révolution qui s'opère là dans ce moment clé de l'histoire des avant-gardes en France toujours à Collioure c'est un tableau dont le titre est Faubourg de Collioure et là il y a une chose intéressante qui montre aussi que Derain est un homme d'une curiosité insatiable Derain est aussi un homme de musée Derain va beaucoup beaucoup au Louvre quand il est jeune et même il ira au Louvre toutes ses vies il a une grande passion pour la peinture dite classique il a une grande passion pour les primitifs italiens pour la peinture flamande et au fond c'est quelqu'un de très 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 cultivé et plutôt assez savant et dans cette peinture ce qui me frappe c'est ce jeu des mains rouge qui fait penser à un tableau qu'il va admirer d'ailleurs à la National Gallery de Londres qui sont les lances dans les oeuvres de Paolo Cello dans les batailles dans les tableaux de batailles de la Renaissance on voit souvent des jeux de lances et ici c'est un jeu avec les mains là encore une perspective complètement bousculée qui remonte et toute la force effectivement du tableau alors les barques sont à peine collées les unes aux autres et toute la force du tableau vient une fois de plus à la fois dans la construction et surtout dans ce rythme imposé par les mains rouges et puis par la grande façade rouge qui clôt la composition sur la droite donc une expression par la couleur hop pardon je me suis trompée encore toujours dans cette dans cette dans cette quête d'une peinture autre qui sont qui est importante à ses débuts on a ici donc un tableau la route tournante qui se trouve à Houston qu'il peint à l'Estac il va d'abord à Collioure il revient à Paris et puis il va peindre à l'Estac où il va d'ailleurs retrouver Braque l'Estac où les peintres vont peindre puisque c'est un endroit qui est devenu une sorte d'endroit sacré puisque Cézanne a peint à l'Estac à partir des années 1800 à la fin à la guerre 1870 et il y retourne régulièrement et donc c'est une sorte de pèlerinage que font les artistes puisque la figure tutélaire de cette génération là ce qui compte pour ces artistes là c'est trois grands peintres c'est Van Gogh et cet art de la couleur cette liberté de la touche ce jeu de la matière c'est à Van Gogh qu'il le doit en quelque sorte les lieux sacrés comme la Sainte-Victoire ou l'Estac et une certaine façon de poser la couleur de réfléchir on va le voir un peu plus loin à la forme et un retour plus formel dans les compositions c'est à Cézanne qu'ils le devront et puis le troisième protagoniste pour ces artistes là qui est important c'est évidemment Gauguin et cette grande rétrospective qui va être organisée par Volard Ambroise Volard qui est le marchand de ces artistes en 1903 comme il y aura une grande rétrospective Cézanne en 1907 après la mort de Cézanne en 1906 donc ce sont trois artistes qui vont construire le regard de cette génération à laquelle appartient De Rhin qui vont construire leur regard ce regard qui en plus se nourrit évidemment d'une culture toute classique donc l'asset de Collioure le retour de Paris De Rhin décide de repartir dans le midi puisque les artistes à partir des années 1880 ont cette aspiration à cet tropisme solaire en quelque sorte où ils vont chercher la lumière mais ils ne vont pas chercher que la lumière ils vont chercher aussi quelque chose qui aura à voir avec cette quête qui va les conduire à ce qu'on appelle le primitivisme s'éloigner de la ville s'éloigner du bruit s'éloigner de la civilisation essayer de trouver des territoires si je peux m'exprimer ainsi on va trouver de l'authenticité là par exemple effectivement à Collioure Collioure qu'est-ce que c'est Collioure c'est un tout petit village c'est un port de pêche c'est minuscule on y pêche l'anchois on y pêche la sardine les toits sont rouges la vaisselle est sommaire c'est de la poterie donc aller chercher quelque chose où on va avoir le sentiment de plus d'authenticité que dans les villes c'est le premier pas vers effectivement le primitivisme donc dans cette dans cette quête là le midi que ce soit du côté du roussillon ou du côté de la côte d'azur qui n'est pas encore ce que nous connaissons aujourd'hui fort heureusement les artistes vont essayer de trouver là un univers où ils vont pouvoir s'exprimer se retrouver exprimer différemment c'est ce qu'avait fait la génération précédente en allant en Bretagne à Pontavenne mais la génération précédente en allant en Bretagne avait trouvé effectivement une Bretagne authentique mais la Bretagne finalement c'est trop près de Paris et le tourisme commence à se développer donc on va vers le sud donc il va à l'Estac où Braque va le retrouver et il est toujours dans cette aventure de la couleur tout à fait extraordinaire avec cette composition qui est peut-être une des plus audacieuses avec cette route effectivement qui tourne et je parlais de Gauguin justement comme étant un des artistes qui a façonné le regard de cette génération et bien on le voit très bien ici dans le jeu évidemment des couleurs et surtout dans la manière de peindre avec ces grands aplats ces grands aplats de couleurs Van Gogh évidemment pour la palette ces troncs bleus sont aussi des troncs ces couleurs sont celles aussi que va pratiquer Gauguin justement puisque la couleur a une valeur de symbole et non plus une valeur tonale et mimétique et donc on a là un très très bel exemple et beau moment de ce passage où quand même on voit déjà l'intérêt plus important pour la forme que prend l'orientation que prend ici De Rhin la couleur pour la couleur quand même toujours pour transposer les sensations et ça c'est vraiment une chose qui va continuer on va le voir ici par exemple avec ce tableau qui s'appelle Bistron à l'Estac qui est toujours en collection particulière et qui est tout à fait étonnant et qui illustre bien cette orchestration extraordinaire de la couleur avec ces grandes oppositions ici qui sont le bleu le rouge qui construisent sa palette et puis c'est un tableau assez rare parce que les figures à cette période là ne sont pas très présentes dans la peinture dans les tableaux le paysage est bien plus dominant le moment qui va faire basculer aussi encore qui va apporter encore un élément nouveau dans cette recherche que mène De Rhin va être le moment de ce voyage à Londres De Rhin a comme marchand Ambroise Vollard qui a été le grand marchand de toutes ces générations qui a su acheter Van Gogh Cézanne De Rhin Braque qui a été vraiment le très très grand marchand d'ailleurs M. Moulaire a acheté aussi ces volards notamment un très beau Cézanne le jardinier valier et donc c'était vraiment le grand marchand de la place parisienne et qui a eu l'intelligence de comprendre cette nouvelle génération de ne pas s'offusquer comme s'en sont offusquées les critiques qui comme vous le savez ont appelé ça les fauves et donc le fauvisme donc qui est resté aujourd'hui donc Vollard qui a pris sous son aile Vlaminck et De Rhin va envoyer De Rhin à Londres il lui commande une cinquantaine de tableaux de vue de Londres parce que Vollard a dans l'idée de faire le pendant d'une exposition qu'avait fait Durand-Ruel Durand-Ruel était le marchand de Monet et Monet était allé à Londres peindre une série de tableaux vous avez d'ailleurs un pont de Waterloo dans l'exposition donc Vollard envoie Monet à Londres peindre une série de tableaux et ensuite il les expose dans sa galerie à Paris et Vollard a envie de faire la même chose avec la nouvelle génération donc il envoie André il envoie De Rhin et donc De Rhin en arrivant à Londres il fait ce qu'il sait faire et ce qu'il aime faire il se précipite au musée il va à la National Gallery il est ravi d'être à Londres il va voir les primitifs italiens il va voir la peinture de Turner la peinture de Claude Lorrain il aura d'ailleurs des très belles remarques sur tout ce qu'il voit parce qu'il correspond avec Matisse et avec Vlaminck donc on sait ce qu'il se passe on sait ce qu'il éprouve pendant ce voyage à Londres qui va être très important et il va également à la il va à la National Gallery et aussi au British Museum et c'est au British Museum qu'il fait la découverte de l'art l'art africain de l'art néo-zélandais qu'il découvre les maoris qu'il découvre les fétiches qu'il découvre tout ce monde qu'il n'avait pas eu l'idée d'aller voir au Trocadéro à Paris d'ailleurs et qu'il va faire cette découverte et il écrit à Matisse il écrit à Vlaminck en disant qu'il y a quelque chose là qui le bouleverse complètement c'est extrêmement beau et il va donc commencer vraiment à s'intéresser à ces arts à ces arts non occidentaux qui le passionnent qui le fascinent parce que justement ça ne ressemble à rien de connu à rien de connu et d'ailleurs c'est intéressant parce que tout ce qui intéresse de Reims ce sont des choses toujours un peu étranges par exemple à la statuaire grecque classique il préférera l'art russe il préfère les arts plus archaïques ça il le connait déjà et donc il retrouve quelque chose de cet archaïsme et c'est bien là on est en train d'approcher de la définition précisément du primitivisme quand il est à Londres il doit quand même répondre à la commande passée par Volard il fera plusieurs allers-retours entre Londres et Paris et donc il peint essentiellement des vues sur la Tamise c'est un homme de la rivière il est né donc il a toujours travaillé près de la Seine à Château à Annières donc c'est un peu comme Monet d'ailleurs ce sont des hommes du bord de la Seine et pour qui la Seine est une source d'inspiration constante avec à la fois le mouvement de l'eau les ponts les barges les mâts des bateaux et donc on a ici un bel exemple avec ces bateaux au bord de la Tamise un beau tableau qui se trouve à Leeds dans une ville en Angleterre et il peint aussi ce tableau très étonnant il peut se demander si effectivement en voyant Turner il ne se dit pas qu'au fond on peut se libérer de la forme devant Turner il analyse l'oeuvre de Turner comme quelque chose comme une oeuvre qui va presque à l'abstraction et c'est vrai que ça va presque à l'abstraction il le compare d'ailleurs à Lorrain en disant que Lorrain garde quand même une assise un sujet une construction même si la lumière est le vrai sujet mais il y a quand même toujours un événement qui se passe un port une architecture antique etc. tandis que chez Turner il y a certains tableaux qui sont uniquement finalement de la lumière et donc il a ce sentiment là que la peinture ça peut être aussi quelque chose qui va qui n'a pas besoin d'être définie par des formes et qui peut être uniquement dans les jeux dans les jeux de lumière et donc il peint ce tableau qui se trouve aujourd'hui à l'Annonciade au musée de Saint-Tropez qui est un très joli musée qui conserve beaucoup d'oeuvres de cette période essentiellement évidemment Big Ben le parlement bien entendu ça fait partie des incontournables touristiques et ça fait partie des incontournables aussi pour les peintres qui peignent qui peignent ces vues de Londres et vous voyez toujours cette dominante de bleu la touche très libre ce tableau est à Troyes au musée d'art moderne de la ville de Troyes et avec ce petit clin d'oeil quand même à ce qu'il a vu probablement chez Turner au Lorrain de ce soleil dessiné de manière un peu enfantine tout en haut donc il ne peindra pas les 50 tableaux parce qu'il passe beaucoup de temps finalement dans les musées mais il en peint une trentaine que Vollard d'ailleurs comme fidèle à son habitude ne va finalement pas exposer contrairement à ce qu'il avait prévu il va les garder et les vendre les écouler petit à petit cette expérience de cette expérience cette découverte de cet art néo-zélandais des dessins des dessins maoris on sait que ça l'impressionne parce que dans des lettres qu'il envoie à Matisse il écrit à Matisse je ne vais pas vous décrire tout ça je n'y arriverai pas il fait des croquis et ces dessins très sinueux comme ça et bien c'est ce qu'on retrouve dans cette danse dans cette oeuvre tout à fait extraordinaire une danse frénétique et on voit un peu le corps de la danseuse avec ses lignes fait penser effectivement au dessin des maoris la composition est construite en frise presque comme dans les frises égyptiennes et en même temps il y a un mouvement une frénésie qui est donnée par le mouvement des corps par le dessin des corps et aussi évidemment par la couleur et quand on voit ce tableau là on pense évidemment à la fois on pense aussi à Gauguin on pense on est là dans une oeuvre qui nous amène dans un monde de l'exotisme qui est celui que recherche effectivement toute cette génération Gauguin part Tahiti les îles marquises de Rhin Braque Picasso viennent beaucoup beaucoup dans le midi quand ils sont à Collioure ou à Serré en Catalogne côté français ils vont visiter en Espagne des églises de la Catalogne et découvrent l'art roman donc il y a vraiment cette envie de retrouver des choses authentiques et c'est lié finalement c'est une chose qui n'est pas nouvelle c'est lié au mythe du bon sauvage c'est lié à Rousseau c'est lié à cette idée que plus on est près de la nature plus on s'éloigne de la ville et plus on est près de la nature on sera meilleur d'où ces exodes et cette frénésie ce goût de l'exotisme cet ailleurs se traduit effectivement esthétiquement par toutes ces sources ce syncrétisme que l'on voit ici dans cette oeuvre qui est aussi la manière dont Gauguin va aborder certaines de ses compositions en frise et avec ses couleurs tout à fait tout à fait extraordinaires de retour de Londres notre ami André Derain va retrouver ses amis il va notamment retrouver son ami Vlaminck et Vlaminck qui s'est intéressé qui commence lui aussi à s'intéresser à cet art à cet art africain a acheté à Paris ce magnifique masque fang un très très beau masque fang du Gabon d'une grande pureté vraiment un ovale parfait une stylisation absolument parfaite ce sont des masques effectivement d'une très très grande beauté et ce masque est la possession donc de Vlaminck et de retour de son voyage à Londres Derain n'a qu'une cesse c'est de racheter ce masque à Vlaminck Vlaminck ne veut pas d'abord Derain insiste il propose une certaine somme et puis Vlaminck dit toujours non et puis Vlaminck a besoin d'argent et finalement les enchères montent et Derain finit par acquérir ce masque qui est en fait la première pièce de sa collection à partir de là on sait qu'il va faire une assez importante collection il va collectionner des masques il va collectionner de la statuaire il va collectionner des objets la collection sera dispersée en vente à Drouot en 1954 au cours de plusieurs vacations parce que Derain est un collectionnaire compulsif il n'a pas collectionné que de l'art non occidental ou de l'art tribal il a collectionné des petites statuettes grecques étrusques des images d'épinal de l'art populaire tous ceux qui justement amènent à aller vers une recherche une quête de ce qu'on appelait le primitivisme le primitif entendu pas seulement art primitif ce qu'on disait de l'art nègre société sans écriture et donc on appelait ça longtemps comme ça mais tout ce qui est primitif c'est à dire aussi bien l'art populaire aussi bien les images d'épinal aussi bien une simple poterie catalane et il a collectionné tout ça et ça a été dispersé en plusieurs vacations par la suite l'autre objet magnifique qu'il va acheter l'autre masque c'est celui que évidemment je vous invite à aller voir en vrai puisque vous avez cette chance et qu'il est dans vos murs et qui est tout à fait extraordinaire et on comprend que Derain ait eu envie de posséder ce masque d'abord parce que Derain c'est un homme de la couleur alors un homme de la forme aussi je crois qu'il a été séduit pour lui quand il voit quand il voit ce masque là le premier qu'il achète il est absolument bouleversé et il dit que pour lui c'est aussi beau que la Vénus de Milo c'est aussi beau qu'une Vénus grecque c'est aussi beau que n'importe quel bel objet classique et c'est la pureté des lignes qui effectivement fascine dans celui-ci c'est à la fois la pureté des lignes mais à la fois aussi le chromatisme parce que c'est un masque coloré il y a ce jeu de la bichromie il y a ces ocres il y a ce blanc ce koalain et puis c'est ce mystère de ces yeux baissés juste comme des fentes de ces yeux dessinés deux fois de ces étranges quadrilobes qui ont peut-être été peut-être été rajoutés on ne sait pas très bien après donc vous voyez ce sont des masques qu'on porte pour les danses rituels d'ailleurs il est très bien présenté parce qu'il suffit de se mettre un tout petit peu par le côté et on voit comment on pouvait comment on utilisait le masque on voit très bien on utilisait il y a un système en cuir une petite lanière de cuir pardon qu'on tenait dans les dents et puis il y a aussi une lanière qu'on accrochait derrière la tête et vous verrez regardez bien c'est tout à fait intéressant parce qu'on comprend bien à quoi s'envait ces masques donc il y a derrière il y a une forme qui correspond à la forme d'un visage pour s'emboîter dans le visage et ensuite on le tenait comme je viens de vous le dire et c'est asservé aux danses rituelles alors les artistes qui découvrent ce masque fang qui découvrent ce magnifique masque n'en connaissent pas la signification au début ce qu'ils en voient c'est quelque chose qui va dans le sens de leur propre recherche c'est à dire premièrement simplification de la forme un effort terrible pour se débarrasser des ombres de tout ce qui faisait que la peinture pendant des siècles avait essayé une seule chose avait essayé pas qu'une seule chose mais avait essayé de rendre la troisième dimension le modeler d'être plus proche du naturalisme et ce que déjà évidemment l'impressionnisme va déjà abandonner et là c'est vraiment une recherche de la forme qui va d'ailleurs conduire comme vous le savez au cubisme et au recubisme donc ce masque est une véritable révélation pour De Rhin à la fois pour cela c'est à dire qu'en fait vous avez un visage qui est complètement rabattu en plan il n'y a pas de profil de côté il n'y a pas de troisième dimension et ça ça fascine évidemment ça fascine les artistes parce que c'est ce qu'ils sont en train progressivement d'arriver à faire dans leur propre démarche de peintre l'autre masque qui lui a appartenu et qui est tout à fait extraordinaire aussi qui est à Lyon au musée des Beaux-Arts de Lyon c'est cet étrange cet étrange masque et on voit bien si on a en tête ce que les recherches de Picasso les recherches de tous les enfin les recherches des cubistes comment effectivement ces formes là vont les passionner c'est la simplification de la forme c'est la stylisation c'est passer à comment dire un traitement symbolique on comprend très bien que c'est un visage à chaque fois mais c'est le traitement symbolique de la forme on voit très bien on voit bien la bouche on voit bien les yeux alors il est fendu effectivement vous voyez la défente la partie sombre sur l'écran puisque le danseur qui le porte doit pouvoir voir ce qu'il fait donc c'est à chaque fois d'ailleurs les masques qui sont utilisés pour les danses doivent permettre aux danseurs qui le portent de voir et de respirer voici un coin une image là un coin vous voyez au centre d'ailleurs le fang que je vous ai montré c'est une image d'un coin de l'atelier de Rhin une photographie d'un coin de l'atelier de Rhin vous voyez il y a un grand fang là il y a plusieurs masques fang c'est ce qu'on voit là et donc il collectionne le site de la grande statuaire vous voyez il avait constitué vraiment une collection très très importante alors évidemment cet intérêt pour la simplification des formes va de pair avec une démarche constante pour toute cette génération qui sont la génération des primitivistes il faut l'entendre donc dans ce sens large art primitif art primitif de la renaissance art du moyen âge art populaire va faire que ces artistes vont retrouver aussi des techniques qui n'étaient pas très utiles qui n'étaient plus vraiment utilisées alors au lieu de pratiquer la gravure sur cuivre le burin d'obtenir des gravures très fines on va retrouver la gravure sur bois sur bois de fil qui est beaucoup plus grossière comme vous le voyez là mais qui correspond précisément aux formes de cet art nouveau qu'ils sont en train de découvrir simplification des formes grands à plats et donc ils vont pratiquer Derain va pratiquer il ne sera pas le seul Derain va pratiquer ce qu'on appelle la xylographie donc la gravure sur bois Derain est un très grand illustrateur il rencontre Guillaume Apollinaire il va illustrer le poème des poèmes d'Apollinaire et donc il est très proche d'Apollinaire il est très proche de Marc Jacob aussi et il est un très très grand illustrateur et c'est comme tous les artistes de cette génération un homme qui peint un homme qui dessine un homme qui grave un homme qui fait des décors pour le théâtre c'est des artistes extrêmement complets exactement comme était comme était Picasso ce qu'on a moins dit de Derain d'ailleurs ce qu'on a moins dit de Derain on l'a beaucoup dit pour Picasso et on l'a beaucoup moins dit pour lui alors qu'il a fait exactement la même chose donc ça c'est très intéressant ce retour justement dans cette quête du primitivisme dans cette quête de l'essentiel dans la forme après cette découverte de l'art néo-zélandais il est le premier à voir vraiment l'art néo-zélandais c'est intéressant de voir que pour la gravure il va aussi passer à cette méthode cette technique pardonnez-moi qui est une technique du Moyen-Âge et qui est une technique que d'autres ont pratiqué aussi Gauguin et Émile Bernard qui fait partie du groupe des artistes qui ont travaillé en Bretagne et qui ont travaillé pour une revue qui s'appelait L'Imagier comme donc en référence toujours au Moyen-Âge et que donc beaucoup d'artistes de cette génération qui sont à la recherche de formes simples vont pratiquer la source d'inspiration de ces artistes en dehors et c'est la source d'inspiration aussi pour lui ce retour à la nature ce retour à une vie simple en dehors de cette quête du bonheur individuel cette recherche d'un paradis perdu d'un âge d'or loin d'une civilisation qu'ils vivent comme étant pervertie évidemment c'est Gauguin qui porte cela en s'éloignant le plus possible en allant d'ailleurs mourir aux marquises en 1903 je vous montre ici c'est à peine visible mais c'est le linteau de la maison de Gauguin aux marquises la fameuse maison du Jouir qui est donc qui montre que Gauguin a travaillé le bois sculpté le bois brut directement à la taille directe du bois c'est encore un Gauguin voyez les formes comme les formes de la sculpture de Gauguin font penser aussi aux formes de la peinture de Dorin c'est un panneau un relief dont le titre est très mystérieux soyez mystérieuse autre autre relief de Gauguin qui va donc là encore comme on se met à faire de la gravure de bois de fil on va aussi graver faire des reliefs dans le bois de manière assez sommaire comme vous pouvez le constater des formes plutôt rudes des formes un peu primitives précisément et Dorin pratiquera lui aussi l'art du relief pardon ma photo n'est pas très bonne l'art c'est un bas-relief très 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 léger où il reprend une fois de plus le thème de la danse c'est des panneaux qui ont été acquis il n'y a pas très longtemps par le musée de Villeneuve d'Asc le LAM et donc on voit à la fois toujours ces danses magnétiques et puis ce goût pour des techniques qui sont des techniques primitives de même là encore cette ovillerie de Gauguin qui montre bien le lien avec les arts néo-zélandais et les arts africains dans ce goût dans ce que cette découverte des arts non-occidentaux qu'ils soient néo-zélandais ou africains ou ce regard que les artistes portent sur l'art archaïque grec sur l'art étrusque sur l'art égyptien et ce retour à des techniques primitives des techniques simples il y a un goût pour la taille directe la taille de la pierre et que va pratiquer De Rhin ce sont De Rhin qui est totalement autodidacte en l'occurrence pour la taille de la pierre et je vous montre aussi pour montrer que c'est un mouvement ce primitivisme est vraiment un mouvement je vous montre cette très très belle oeuvre de Modigliani vous savez que Modigliani dont il y a un superbe nu présenté ici dans le cadre de la collection de Béoleux et là encore on peut apprécier d'ailleurs la simplicité des formes et mettre en relation la simplicité de la statuaire et la simplicité du dessin chez Modigliani vous savez que avant de vouloir être peintre il voulait être sculpteur il a d'abord commencé par sculpter mais malheureusement comme vous le savez probablement il est de santé fragile il est tuberculeux il est poumon très très malade il mourra d'ailleurs très jeune et de cela et donc la taille directe et la poussière générée par l'attaque de la pierre directement ne lui convient pas il tombe malade et il ne peut pas continuer mais en fait il va transférer ce goût de la simplicité des formes dans la peinture et de Rhin va attaquer lui aussi très tôt dans les années 1907 il va commencer à sculpter et c'est presque pour la critique de l'époque donc c'est un homme accroupi et cet homme accroupi est une oeuvre qui a été analysée tout de suite par les critiques de l'époque enfin ceux qui ne trouvaient pas que nos artistes baignaient comme des enfants et faisaient n'importe quoi en sculpture mais qui savaient apprécier l'art de l'avant-garde voit cette sculpture de Rhin cet homme accroupi comme un manifeste de l'art moderne de l'avant-garde de l'avant-garde et ils le mettent en parallèle d'ailleurs d'ailleurs c'est de la même époque avec les demoiselles d'Avignon ils disent que ce que l'homme accroupi de de Rhin était à la sculpture cubiste ce que les demoiselles d'Avignon étaient à la peinture et pour tous les critiques c'est vraiment un choc et une révélation que l'on puisse faire comme ça une sculpture dans ce bloc tout à fait en forme effectivement de cube avec ses mains extrêmement stylisées et cette façon d'aborder la forme vient évidemment aussi de la lecture que de Rhin et que Picasso fera de de ses sculptures de ses statuettes d'art africain parce que ce qu'il voit d'abord c'est ça il voit des méplats il voit des aplats il voit des formes simples généralement ce sont des statuettes assez petites assez simples et c'est ce qu'ils retiennent de cette leçon la première leçon pour eux est une leçon formelle alors il y a en ce moment au musée du Quai Branly à Paris une exposition sur Picasso et les arts primitifs il aurait pu aussi faire de Rhin et les arts primitifs mais c'est Picasso a été amené à regarder l'art les arts premiers si on veut dire comme cela par de Rhin de Rhin est tellement fasciné ils se connaissent ils sont amis de Rhin est ami avec Matisse avec Braque avec Picasso et Picasso a d'ailleurs une grande grande admiration pour de Rhin et aura toute sa vie d'ailleurs une admiration pour de Rhin il est assez intelligent pour ne pas tomber dans les pièges du reproche d'un retour au classicisme que lui-même d'ailleurs va pratiquer et c'est de Rhin qui entraîne qui entraîne Picasso vers le musée du Trocadéro à Paris le musée de l'homme qui est à l'époque une chose totalement affouillie absolument extravagant extraordinaire et c'est comme ça que Picasso va grâce à de Rhin découvrir l'art les arts non occidentaux il va en être bouleversé et on sait l'influence évidemment que cela va avoir sur le baiser de Brancusi qui montre bien aussi qu'il y a un petit groupe d'artistes et l'influence de Rhin est évidente sur une oeuvre de Brancusi comme celle-là Brancusi qui est un des praticiens de Rodin ne l'oublions pas donc il sait pratiquer la taille mais qui a commencé quand même justement par une taille plus classique plus traditionnelle même si on ne peut pas dire que Rodin est un artiste tout à fait traditionnel loin de là c'est pas ma pensée mais c'est pas aussi radical voilà on va dire que cela et c'est probablement cette amitié de Rhin Brancusi c'est de Rhin qui va aussi lui permettre de se libérer là encore pour aller plus loin faire ce saut si je puis dire qualitatif et quantitatif aussi on va se changer complètement et arriver à cette quasi abstraction avec ce baiser dont vous savez que Brancusi a fait plusieurs versions celle que je vous montre c'est celle du musée national d'art moderne de Pompidou et toujours dans cette volonté de continuer il a pratiqué pas mal la sculpture là on est dans les années 1907 1910 il travaille dans du gré ce qui n'est pas très facile et c'est sa plus grande sculpture donc cette femme debout qui se trouve à Pompidou aussi et vous voyez bien la simplification des formes des volumes tout ça qui est vraiment une sculpture à dire cubiste et qui a évidemment des liens de parenté très forts avec la statuaire la grande statuaire africaine et notamment les grands fangs du Congo on peut l'influence de cet art africain de cet art primitif sur de Rhin ne va pas durer très 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 longtemps mais tout de même est importante dans ces années de cette décennie autour des années 1910 comme on peut le voir ici vous voyez le rapport entre la peinture et les sculptures que je viens de vous montrer et la peinture comme on peut le voir ici avec ces très très belles trois danseuses qui se trouvent à New York au Métropolitane de New York ces baigneuses pardon je dis danseuses parce qu'elles sont il y en a une qui a vraiment qui donne l'impression de danser donc là encore construction des formes formes simples des aplats des couleurs qui n'ont évidemment rien à voir avec la réalité une eau bleue indigo très belle on est là dans une recherche effectivement on sent que de Rhin est en train de est toujours mais toujours la couleur est toujours dans des recherches chromatiques très audacieuses mais en même temps ajoute à ces recherches chromatiques audacieuses il ajoute une véritable recherche de la forme et d'études de la forme il faut dire que les artistes de cette génération et lui en particulier ont commencé à vraiment regarder Cézanne et à le regarder aussi comme ça je veux dire comme un artiste qui va faire évoluer la forme et une fois encore je citerai comme un très bel exemple le portrait du garçon du jeune modèle italien de Cézanne le garçon assis à table que vous avez ici dans la collection et on voit très bien à ce moment où Cézanne commence à aller vraiment vers des recherches beaucoup plus formelles de simplification il ose la géométrisation quasiment des formes déjà on le voit très bien je trouve dans l'oeuvre qui est présentée ici et on peut voir on peut faire je crois le parallèle avec cette démarche de Derain avec ces trois baigneuses je tiens à mes danseuses le thème des baigneuses est un thème qui est très récurrent dans la peinture de ces années-là de ces années 1906 1910 alors il y a les demoiselles d'Avignon qui font penser à ces formes-là là c'est un tableau qui est toujours en collection privée donc c'est encore des baigneuses mais encore avec vous voyez avec cette toute chose ça fait évidemment penser aussi à la simplification des visages vous voyez le masque l'ovale si vous regardez le visage de la femme assise au premier plan on a tout à fait ce même ovale que dans le masque fang la façon de faire le nez avec la double arête la construction des corps il y a quelque chose là et en même temps on sent quelque chose qui moi me fait beaucoup penser aussi d'une certaine manière à Gauguin c'est-à-dire quelque chose qui est d'un autre ordre qui est une dimension symbolique on sent qu'il se passe quelque chose comme une sorte de rituel voilà donc mais pour la construction on comprend très bien comment Derain vient petit à petit à sortir uniquement de ce travail qu'il a fait sur la couleur pour arriver à une réflexion vraiment sur la forme et d'ailleurs il dit cette phrase pardonnez-moi parce que c'est pas très joli mais il le dit comme ça quand même il dit à un moment donné il écrit à Vlamin que la couleur m'a foutu dedans pardon je cite l'artiste et effectivement voilà donc le thème voilà voilà justement où aboutit la recherche césanienne avec ce tableau des baigneurs qui se trouve donc au musée d'Orsay le tableau le plus célèbre pour les baigneuses étant évidemment les grandes baigneuses qui sont à Philadelphie et c'est l'oeuvre c'est vraiment le testament avec les dernières c'est une victoire c'est le testament de Cézanne et on voit justement la construction des corps on voit le rapport on voit que les artistes sont à la fois disons construisent leur univers mental et leur regard en se nourrissant de cet art non occidental mais aussi de cette figure tutélaire qui est Cézanne surtout après la rétrospective qui a lieu après sa mort voilà encore des baigneuses encore une variation sur le thème c'est encore de Rhin toujours en quête de la recherche de forme de la recherche des purs mais là encore les visages sont des masques vous le voyez je crois très très bien ces baigneuses là sont à Prague à la Galerie Nationale de Prague il a touché à tout un peu comme Gauguin comme Picasso il a aussi touché à la poterie et donc on a ici un très beau vase qui est toujours en collection privée où vous retrouvez à la fois ce thème du corps la simplification le mouvement c'est à la fois la frénésie de la danse de la fondation Friedart la première que je vous ai montré et la simplification de la forme des dernières mais dans ce petit monde de Rhin qui vient il n'abandonne pas évidemment le paysage mais vous voyez même dans la construction de ce paysage fait dans le Midi à Martigues vous voyez bien on voit bien quand même la différence avec les premiers paysages d'abord la palette a changé et puis là encore simplification grands aplats grandes masses colorées moins de détails et on sent que même dans son approche du paysage il est en train de changer d'évoluer Pineda Cassis c'est un tableau qui m'est cher parce qu'il se trouve au musée Cantigny à Marseille et là aussi on voit la différence les troncs noirs des volumes des masses tout ça est très très simplifié on est en 1907 mais il est déjà en train d'opérer quelque chose qui va amener vers finalement alors je vous passe des étapes sinon je ne vais pas vous retenir trop longtemps quand même qui va amener vers le cubisme en fait et le premier cubisme et ce premier cubisme se décline effectivement à partir de ces expériences de cette fréquentation avec les arts africains et la réflexion la méditation sur l'oeuvre de Cézanne qui est vraiment très importante ici d'ailleurs c'est un sous-bois de Cézanne un très beau tableau qui se trouve à Londres à la National Gallery c'est les rochers à Château Noir j'y suis très attachée aussi parce que j'ai eu la chance quand je faisais mes études d'habiter juste en face j'ai passé ma vie dans mes études dans un paysage cézannien on peut rêver pire c'est un paysage c'est pas un paysage de Rhin mais je vous montre exprès pour montrer comment la démarche des artistes avance en parallèle et de concert plus exactement c'est un paysage de Picasso qui se trouve en collection privée et vous voyez l'approche très très proche de celui que je vous ai montré qui est aussi Picasso qui est aussi dans cette même recherche et ceci c'est un paysage de Matisse un des derniers paysages de Koliour la mer que vous voyez au fond c'est la Méditerranée mais là encore vous voyez la simplification des formes les aplats on est loin des premiers tableaux que je vous ai montrés et c'est vraiment la découverte de l'art africain l'intérêt pour le primitivisme l'intérêt le regard porté sur Cézanne le regard croisé sur Cézanne et Gauguin qui a fait cette bascule encore un paysage de Rhin très différent en première phase de rupture des couleurs plus claires mais toujours très Cézannien dans l'approche évidemment du paysage dans le rythme des arbres et surtout dans la touche qui est une touche très particulière à Cézanne une petite touche des touches un peu allongées et cette palette de vert et de brun qui est évidemment une palette extrêmement Cézannienne influence toujours peut-être source nous sommes dans les années 1911 12 et là encore présence très forte évidemment du souvenir de l'art africain avec ce très beau tableau qui est à Brême à la consale de Brême l'offrande une sorte de tableau mystique en même temps il y a une sorte de recueillement le titre l'offrande incite évidemment à l'interpréter comme ça mais vous voyez aussi bien le visage que le traitement du corps montre là la simplification qui vient précisément de l'influence des arts de l'étude attentive que de Rhin fait des arts de l'art africain et des sculptures qui sont chez lui dans son atelier et pas seulement celle qu'il va voir au musée on a cette même veine avec ce tableau le joueur de cornemuse qui est à Minneapolis et vous voyez la rupture en même temps c'est pas seulement dans le travail de la forme mais là dans ces années on est entre 11 et 13 dans ces années entre 11 et 13 il y a une autre grande rupture qu'opère de Rhin c'est le chromatisme vous pensez au premier tableau vous pensez au tableau de Londres à ces compositions flamboyantes où la couleur règne en maître et là on est aussi parce que les statuettes fang les statuettes du Gabon sont sombres donc le chromatisme va évoluer aussi vers une gamme qui est plus proche de la statuaire et cet univers très simple et dans le sujet là effectivement cette recherche du primitivisme je crois que j'ai débordé un peu non je ne sais plus très bien c'est une heure et demie je crois la conférence pardonnez-moi donc voilà il y a tout un moment de sa recherche et de sa vie qui est marqué très très profondément par cette étude qu'il fait de l'art primitif et de cette longue méditation il était probablement un de ceux qui a très très bien compris la leçon césanienne des ces années-là qu'il mêle avec d'autres 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 sujets comme je vous l'ai dit mais homme de rupture homme de plusieurs marchands aussi il a d'abord Ambroise Vollard comme marchand et puis Caneveler qui est le grand marchand des cubistes le grand marchand de Picasso Rosenberg autre grand marchand de Picasso notamment et puis un marchand moins connu moins célèbre encore que dans un certain musée que j'ai eu le bonheur de diriger il a largement sa place il s'agit de Paul Guillaume Paul Guillaume qui n'est pas issu comme les Durand-Ruel ou d'autres grandes familles marchandes ou les Berneim il ne vient pas du Serail c'est un homme assez simple qui se lance soutenu notamment par Apollinaire et Marc Jacob dans ce qui le passionne c'est à dire la collection le marché de l'art et voilà il va devenir marchand et il est lui-même passionné par l'art africain qu'il découvre dit-on un jour un peu par hasard dans un garage il achète sa première statuette africaine comme ça il va constituer une très belle et très importante collection de l'art africain une partie a été vendue par sa veuve et une partie demeure encore au musée du Quai Branly et quelques pièces de cette collection sont aussi régulièrement présentées au musée de l'Orangerie et Paul Guillaume donc va s'intéresser à Derain il va faire des tractations pour que Derain devienne un des peintres de la petite écurie qu'il est en train de constituer il va acheter Matisse il va acheter Picasso il va acheter Derain il va acheter Soutine Soutine ce sera son grand peintre vous avez aussi ici de très beaux Soutines d'ailleurs dans la collection Burleux donc ici vous avez un portrait de Paul Guillaume au moment où il se rencontre en 1919 1919 1920 et là c'est encore un autre Derain Derain ne cessera de chercher toujours à se dépasser à faire autre chose et il va vers quelque chose qu'il va appeler lui-même le beau métier d'ailleurs et c'est comme ça d'ailleurs aussi que les artistes qui ont su l'apprécier car si la critique lui a tourné le dos à un moment donné si les marchands lui ont tourné le dos si le marché de l'art c'est moins intéressé à Derain les peintres et les artistes se sont toujours intéressés à lui ils l'ont toujours soutenu et je crois qu'à un moment donné on pourrait presque dire qu'il fait un art pour les peintres ou pour les spulteurs c'est Balthus par exemple qui va toujours le soutenir qui va le comprendre qui va l'admirer énormément c'est Giacometti qui dira d'ailleurs que Derain est le peintre qu'il a le plus passionné et qu'il a le plus apporté depuis Cézanne vous voyez le compliment mais donc il cherche il passe à une autre chose une peinture beaucoup plus claire une touche beaucoup plus longue beaucoup plus presque un peu dufteuse parce que là à ce moment là il a déjà commencé à regarder non seulement il regarde à nouveau la peinture ancienne mais il a aussi commencé à regarder un certain Renoir pour qui il a une grande admiration il peint des sujets qui sont très à la mode je vous ai dit que c'était un homme de théâtre il a beaucoup travaillé y compris d'ailleurs fait des décors pour ce très célèbre festival d'Aix-en-Provence dans les années 50 et il peint des sujets qui sont à la mode à ce moment là de la Comédia de l'Arte Picasso peint aussi des harlequins Severini peint aussi des séries d'harlequins qui sont généralement commandées pour décorer des intérieurs c'était le cas d'ailleurs pour Derain étonnamment encore une rupture alors que là il est peut-être il est encore assez proche finalement des démarches de Severini donc des futuristes italiens qui sont très présents à Paris et qu'il fréquente ou d'un certain Picasso qui vient aussi lui faire son retour à la forme il va aussi vers d'autres formes un peu plus étonnantes puisqu'on est là si vous voulez dans les années 20 à ce que l'histoire de l'art a appelé le retour à l'ordre c'est à dire au fond après après une certaine forme d'éclatement justement de la couleur et de la forme un retour à une peinture plus formelle plus apaisée plus classique on est dans une sorte de néoclassicisme et Picasso n'a pas échappé d'ailleurs à ce néoclassicisme pas plus que tous les mouvements avant-gardistes y compris les futuristes italiens et De Rhin fait figure finalement alors c'est curieux parce qu'on a critiqué chez De Rhin ce type de tableau le titre de ce tableau est le beau modèle c'est un tableau de 1923 qui se trouve au musée de l'Orangerie et Paul Guillaume a surtout c'est très étrange Paul Guillaume a surtout aimé la peinture de ces années-là de ces années-20 peut-être aussi que c'était plus difficile et plus cher d'acheter déjà à ce moment-là pour De Rhin les années du Fauvisme c'était la même chose pour Matisse il a plutôt acheté les années-20 mais ce qu'on n'a pas compris toujours vers où voulait aller vers où voulait aller De Rhin ce De Rhin dont on avait en tête les bords de la Tamise et puis ces modèles avec cette touche un peu étrange vibrillonnante et qui est pour De Rhin comme un hommage à Renoir donc il a une très très grande admiration pour Renoir on peut penser effectivement au grand nu de Renoir à cette chevelure que Renoir sait si bien peindre là encore vous avez un portrait magnifique qui est presque un portrait de chevelure dans les collections ici présentées en ce moment dans la collection Burleux et donc on ne comprend pas bien ce retour et en réalité on peut dire aussi d'une certaine façon que ce n'est pas un retour je veux dire ce n'est pas renier ce qu'il a fait c'est simplement poursuivre sa recherche et qu'il est au fond une fois de plus quand il revient à la forme quand il revient en modèle quand il revient en modelé il est une fois de plus finalement d'une certaine manière aux avant-postes et c'est simplement une façon de lire l'histoire de l'art qui a fait qu'on a un peu rejeté ça mais je pense que le voyage en Allemagne y a largement contribué il peint aussi beaucoup de tables alors c'est intéressant parce que vous avez ici un de ses premiers exemples en 1904 c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup là nous sommes en 23-24 et donc c'est pas tout à fait la même composition là dans la salle vous avez quelque chose dont les couleurs sont absolument éclatantes et là c'est tout le contraire on est presque dans une couleur on pense un peu assez naturellement en espagnol au bodegones qui est très sobre avec les ustensiles il y a très peu de couleurs on est quasi monochrome avec simplement ces blancs qui font justement qui montrent bien les couleurs sombres et ce jeu des bruns à tel point qu'on a même parlé de souvenirs caravagesques dans le contraste pour ce tableau et avec cette composition très quand même où ce qui compte là encore c'est évidemment le travail de la lumière et le travail des formes et une grande sobriété donc c'est une démarche que les critiques ont un peu de peine à comprendre Derain va régulièrement régulièrement dans le midi à Martigues à Cassis à Marseille au Lec dans tous les petits les bords de mer et souvent à partir d'un certain moment dans le massif des Alpies au beau de Provence là c'est la route la route des Gallières c'est un tableau qui se trouve aussi au musée de l'Orangerie et vous voyez encore et à ce moment là le grand amour de Derain la peinture sur laquelle il médite c'est Corot et on a quelque chose de la lumière effectivement de Corot et ce qu'il aime dans cette région c'est qu'il y retrouve un peu cette lumière qui est la lumière que Corot trouvait en Italie trouvait à Rome alors sagesse de la composition tout d'un coup voilà des grandes verticales tout ça est très sobre des ombres qui ne sont plus des ombres sauvagement colorées si je puis dire mais des ombres grisées et donc une sorte d'apaisement comme dans ce paysage c'est une vue de Saint-Maximin très étonnante aussi très calme très proche effectivement alors on a vécu ça comme une sorte de enfin les critiques n'ont pas tous bien compris comme une sorte de retour de trahison mais dans les mêmes années et je conclurai pratiquement avec ces quelques exemples dans ces mêmes années c'est à dire nous sommes en 30-35 on voit que de Rhin qui est un homme c'est un homme qui est en perpétuelle recherche en perpétuel questionnement et bien n'a pas n'a pas oublié finalement n'a pas tourné le dos à ce qui le constitue à cet intérêt qu'il a pour les formes simples pour l'art dit primitif et lui-même se met à sculpter à nouveau mais cette fois-ci il va travailler le métal donc des plaques de métal et vous voyez à nouveau la simplification de la forme ce visage complètement en aplat qui peut vous faire rappeler un masque africain et même le masque qui est présenté ici dans les salles donc à nouveau ce travail cette réflexion sur la forme mais pas seulement parce que quand on voit ce masque là alors cet ovale parfait cette façon de traiter les sourcils etc. ça qui pourrait presque faire penser à la scarification le nez très droit qui fait évidemment ça fait penser au masque fang à ce premier masque qu'il a acquis de Vlamac et donc il va travailler la terre cuite et ces masques à l'origine sont en terre ce sont des éditions en bronze dont beaucoup sont en suisse d'ailleurs puisque l'éditeur est suisse et donc ce très beau masque et voyez dans les formes qui l'intéressent ce ne sont pas seulement les formes ces formes pures des masques des masques fang du Gabon il l'a toujours regardé aussi du côté de l'art étrusque de l'art populaire l'art populaire qui nourrit sa gravure aussi et son dessin et qui nourrit ici dans cette forme un peu hybride étrurienne on pourrait dire qui nourrit son imagination et puis l'inventivité à la manière de Picasso un peu un bout de bois des clés ça s'appelle l'homme aux clés son petit bonhomme avec des plaques de tôle à la même époque où Picasso s'amuse aussi à faire un petit peu les mêmes choses donc des voies parallèles comme ça et donc là on est en 35 à peu près c'était dans son atelier à Chambourcy et puis en peinture voilà des natures mortes des bouquets de fleurs et j'ai choisi parmi les nombreuses natures mortes les nombreux bouquets de fleurs j'ai choisi ce bouquet sur fond noir qui est quand même une chose assez rare on parle rarement les fleurs sur un fond aussi noir et c'est une autre c'est une autre vision d'un autre de Rhin il y a plusieurs de Rhin d'ailleurs il y avait eu à l'orangerie une exposition dont le titre était un certain de Rhin et il y a plusieurs de Rhin effectivement mais l'erreur ça serait de considérer que l'un est meilleur que l'autre que le fauve a fait sa grande révolution et c'était merveilleux et qu'ensuite il s'est un peu perdu c'est comme ça qu'on l'a interprété en réalité je pense que lui-même avait simplement envie de faire des choses de travailler d'exprimer de ce qu'il ressentait et de dire aussi de dire aussi son grand amour de la peinture de la peinture classique de ce qu'il appelait la grande peinture et en particulier ici évidemment on peut penser à la peinture il y a des peintures de Fontaine à la Tour on voit que le bouquet la peinture morte est évidemment un thème que le XIXe a aussi beaucoup traité tout le monde en a peint y compris Manet y compris Cézanne d'ailleurs y compris Van Gogh y compris et Fontaine à la Tour merveilleux que vous avez ici et donc sauf en noir ce bouquet de roses entreouvertes et puis vous voyez une fleur qui est dans un récipient transparent et dans ce jeu de la transparence dans ce jeu des noirs des lumières posées sur la pence du vase et bien il y a quand même là quelque chose qui relève de sa grande admiration pour les maîtres hollandais qu'il a toujours beaucoup beaucoup apprécié alors c'est un homme qui a une sorte de il a un musée imaginaire qui s'est constitué et qui va se trouver dans son atelier au moment de sa mort d'ailleurs et de la dispersion des ventes parce qu'il avait acheté aussi de la peinture ancienne et donc il se fait il a ce musée ce musée imaginaire qui est très important pour lui qui l'amène à aller d'une recherche à une autre sans se soucier finalement des modes parce que pour lui ça ne peut pas être qu'une succession de surenchères d'une avant-garde sur une avant-garde et je voudrais vous lire simplement en conclusion puisque c'est quand même un peu le sujet vraiment de cette petite excursion en pays de De Rhin avec vous c'est une c'est une phrase que Philippe Dagen qui est un grand connaisseur qui a écrit un livre sur le primitivisme d'ailleurs tout à fait passionnant et qui explique très bien ce que c'est que cette quête d'un ailleurs des artistes d'un monde d'un monde meilleur qui ne serait pas souillé par la civilisation et une quête de la simplicité Dagen dans le catalogue de l'exposition De Rhin du musée d'art moderne de la ville de Paris en 1994 écrivait ceci De Rhin mérite de figurer parmi les pères fondateurs il parle évidemment du primitivisme il le mérite dans la mesure où il a éprouvé la nouveauté de la sculpture de la nouvelle Zélande en mars 1906 à Londres et a senti la puissance de la statuaire africaine à l'automne de la même année à la première il a initié Vlaminck par ses lettres et ses croquis de la seconde il a convaincu le cercle de ses amis et Picasso qui leur est incité à visiter le musée du Trocadéro quand l'auteur des dons Moselle d'Avignon n'y pensait pas encore et voilà moi ce que je trouve admirable c'est que De Rhin mérite effectivement de figurer parmi les pères fondateurs je pense que il faut lui redonner cette place et il faut regarder son oeuvre dans sa totalité et peut-être se dire aussi que dans cette même démarche il n'est pas le seul à faire cette démarche qui va amener à nouveau à retrouver ce goût de la belle peinture et beaucoup de grands artistes comme Balthus à sa mort il va être salué par la critique comme étant le plus grand peintre français de son temps ce qu'on a un peu oublié depuis voilà je vous remercie si vous avez des questions bien sûr je suis prête à y répondre si j'ai la réponse je vous remercie en tout cas de votre attention mais c'est nous qui vous remercions pour cette traversée éblouissante vraiment si érudite si passionnante si vivante aussi à travers cette quête d'un art des origines qui est si importante au début du XXe siècle qu'on va retrouver tout au long du siècle aussi qui va hanter tellement d'artistes au cours des décennies qui vont suivre et qu'on trouve d'une certaine façon déjà à l'oeuvre aussi chez ces grands-pères de la modernité que sont vous l'avez si bien rappelé Gauguin, Van Gogh et Cézanne et qu'on trouve en plus dans les oeuvres vous y avez souvent fait allusion et je vous en suis très reconnaissante dans les oeuvres de l'exposition que nous présentons en ce moment puisque tant tant dans l'oeuvre de Van Gogh que dans celle de Cézanne que dans les Gauguin que nous montrons il y a déjà à l'oeuvre cette recherche d'un art intense et resserrée sur les formes que vous avez si bien décrites et c'est vrai que j'aurais peut-être aussi dû le rappeler devant beaucoup des images que vous avez montrées de Rhin ce peintre si paradoxal de Rhin un peintre radical ça c'est vraiment un adjectif qui lui va bien j'ai beaucoup pensé aussi à une exposition j'aurais dû le rappeler que nous avons présentée à la Fondation de l'Hermitage nous avons en 2003 construit une belle rétrospective de l'oeuvre de De Rhin qui faisait aussi la part qui accordait une place importante à ce De Rhin primitif et plusieurs des oeuvres que vous avez montrées notamment les sculptures il y avait aussi un extraordinaire l'isculpté de De Rhin le fameux lit qui était dans la première salle qui l'a sculpté pour son mariage ou son mariage exactement voilà donc beaucoup beaucoup de choses qui nous parlent très intensément oui je suis désolée c'est vrai j'ai cité l'exposition de 94 et j'ai cité d'autres des ouvrages récents mais je sais très bien que vous avez fait en 2003 une exposition consacrée à De Rhin est-ce qu'il y a des questions parmi vous ? et si ce n'est pas le cas je voudrais encore une fois vous remercier infiniment pour cette conférence merveilleuse je voudrais aussi vous inciter tous à retourner dans les salles pour voir et bien sûr pour voir ce masque que nous avons encore la chance d'héberger jusqu'à la mi-août et de voir aussi les œuvres que vous avez évoquées de voir la table de De Rhin qui a été peinte très peu de temps avant cette fameuse rencontre avec l'art africain mais qui peut-être porte déjà en elme les germes d'un désir d'autre chose d'un désir de simplification des formes et je voudrais aussi remercier encore bien évidemment Laurence Maté directrice du musée Barbier-Muller et je voudrais aussi vous dire que vous avez grâce à notre partenariat vous incité à aller au musée Barbier-Muller qui vient d'ouvrir une exposition que je n'ai malheureusement pas encore vue mais que vous allez pouvoir découvrir tout au long de l'année elle va durer jusqu'en début 2018 une exposition consacrée à 100 chefs-d'oeuvre des collections un choix une sélection qui a été faite par Michel Butor qui a lui aussi disparu récemment et je me réjouis énormément de découvrir le regard que Butor a pu porter sur votre collection et donc les amis de la fondation de l'Hermitage peuvent aller gratuitement voir l'exposition en question tout comme les amis du musée Barbier-Muller sont les bienvenus en nos murs durant le temps de la présentation du masque chez nous le programme de l'exposition hors les murs du musée Barbier-Muller est extrêmement riche et dense et vous en découvrirez le détail dans cette brochure qui est distribuée gratuitement aussi merci Laurence au pied du masque que vous découvrirez donc tout au long à l'extrémité de notre galerie voilà je voudrais terminer aussi on vous remercie en vous nos amis nos chers amis qui faites tant pour nous qui nous soutenez qui nous accompagne dans notre démarche votre soutien votre accompagnement nous est vraiment très très précieux et c'est vraiment fondamental pour nous de pouvoir compter sur vous donc merci d'être là et merci de nous soutenir voilà merci aussi de nous avoir suivis ce soir merci encore Marie-Paul de cette conférence et à bientôt merci pour votre écoute et votre patience merci pour votre soutien merci pour votre soutien merci pour votre soutien merci pour votre soutien